Il y avait le mot « coopération » qui revenait. Ça n'a pas l'air méchant, ça. On gagne toujours à coopérer qu'à travailler tout seul. À travailler tout seul, on peut le faire dans un bon coup. Mais quand on travaille avec les autres, comme ils disent, on va plus loin. Quand j'étais arrivé chez Novago, j'ai vu, écoute, on était une équipe de 5-6. Je pouvais aller chercher de l'information et des coups de main d'un peu tout le monde. Le mot « coopération », il ne faut pas l'oublier. Une coopérative, c'est quoi? Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant déjà au départ. C'est quelque chose qui m'attirait aussi. Je me souviens bien gros des premières réunions. Tu étais en train de discuter, je vais dire, férocement avec Richard. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, écoute, Gabriel, on a l'air de chicaner. Être choqué. C'était un choc d'idée qui est sain. On ne pense pas toutes les mêmes choses. Comme ça, on va créer des avis d'équipe. Tantôt, on s'en va dîner ensemble. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui peut avoir l'information. Il ne faut pas après poser des questions. De dire, écoute, as-tu déjà vu ça? Peu importe, c'est par rapport à la nutrition, par rapport à la génétique, par rapport à des pathologies, maladies. Alors, oui, écoute, peut-être un tel, puis je vais le rejoindre. On a comme des équipes de hockey. On se passe la poc, puis on n'a pas toutes les mêmes compétences. Pour moi, c'est ça. Travailler en équipe, être une équipe, c'est pas arrêtable.